Nous ne pouvions décemment pas vous laisser son conseil de lecture en ce mois d'août. C'est la raison pour laquelle Laurent Bignolas et Olivia de Lamberterie ont échangé autour de leur coup de cœur littéraire. Et ce matin, la thématique, c'est la France. Ce matin, avec Olivia, on va vous régaler, on va vous prouver qu'il n'est pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour prendre du bonheur. Il suffit de voyager en France et on commence par découvrir un roman et la Dordogne en même temps. Oui, un premier roman d'Emmanuel de la Comté, La soie du sanglier. Emmanuel de la Comté, on l'a découverte avec un récit qui s'appelait Molière à la campagne, dans lequel elle racontait son expérience de professeur et elle dénonçait le jargon de l'éducation. Elle était très, très drôle. Vous savez comment on dit un ballon dans l'éducation ? Un objet rebondissant de forme ronde. Ça frise l'ovni. C'est vous dire si elle a de l'esprit et elle en a énormément pour nous raconter l'histoire de Bernard. On est au fin fond de la Dordogne et elle a une plume d'une sensibilité absolument merveilleuse pour nous raconter chaque brin d'herbe, chaque clairière, toute la nature qui est autour de Bernard. Bernard, c'est un homme des bois, un homme quand on n'en fait plus des Bernard. Bernard, il n'a pas de connexion, il n'a pas de réseau. Il aime vivre justement dans la nature. C'est un chasseur et un chasseur qui respecte la nature comme un indien ou comme un aborigène, écrit Emmanuel de la Comté. Et moi, ce que j'aime dans un roman, c'est quand vous changez d'avis sur un sujet. Et là, elle vous raconte la chasse comme vous ne l'avez jamais vue. Au début, Bernard, il est amoureux. Il a une femme qu'il aime. Et puis sans doute parce que peut-être que c'est trop un homme des bois. Un jour, vous savez, il y a une branche du péché qui empêche qu'on ferme la fenêtre. Elle dit pourquoi tu ne la coupes pas ? Et elle dit non, je ne vais pas la couper parce qu'en été, on peut prendre les pêches directement de la chambre. Et puis Bernard est seul. Il a juste quatre petits marcassins comme compagnon. Et puis il va finir par retrouver l'amour. Comment est-ce qu'on peut vivre différemment ? C'est la question qu'elle pose, Emmanuel de la Comté, justement, loin de la civilisation, loin des portables, au fin fond de la Dordagne qu'on aime. C'est chez Lattès. Et j'attends avec impatience le nouveau roman d'Emmanuel de la Comté parce qu'elle est vraiment très, très douée. Alors il y en a un qui était loin de cette vie, mais qui aimait cette vie finalement. C'est François Mitterrand. Il incarnait aussi la France à sa façon. Il la connaissait bien. Et Anne Pinjot a pris la plume. Anne Pinjot a vécu toute sa vie dans une extrême discrétion. Et il y a deux ans, elle a publié les lettres d'amour que François Mitterrand lui a adressées toute sa vie. Et pour la première fois, on a un tout petit peu découvert cette femme vraiment tout en modestie. Et puis, à l'occasion de cette sortie, elle avait accordé à Jean-Noël Janenet sur France Culture des entretiens qui sont rassemblés chez Gallimard. Il savait que je gardais tout. Moi, je trouve qu'on découvre une femme d'une intelligence inouïe, une femme qui a fait une carrière dans les musées et qui était une grande conservatrice d'art. On découvre une femme amoureuse. On découvre une femme courageuse qui venait d'un milieu extrêmement bourgeois et qui a eu l'audace de vivre cette passion avec Mitterrand et d'avoir un enfant hors mariage. À la fin, il y a des photos d'Anne Pinjot et de François Mitterrand qui, moi, m'écorchent le cœur. Tant qu'on y voit d'amour et de beauté, c'est chez France Culture Gallimard. Foncez, c'est magnifique. Anne Pinjot, la discrète d'Auvergne et de Paris. Beaucoup de livres à présenter aujourd'hui. Oui, la revue Schnock, que j'adore, parce que vraiment, s'il y a une revue française, c'est bien celle-là. Elle met à l'honneur Guy Marchand. Il y a un grand entretien dans lequel on découvre que son premier film, son premier rôle, il devait embrasser Brigitte Bardot. Non. Comme il le dit, le Saint Graal du Playboy. Il en a oublié son texte et on le comprend. Et pour finir, un petit Arthur le Bandit, un petit héros français. C'est, si vous aimez Les Trois Brigands de Ungerer, si c'est toujours votre livre de chevet, alors que vous n'avez plus 7 ans, vous allez adorer ce livre. On y découvre vraiment un imaginaire très proche de celui d'Hungerer. Pour découvrir la France, un ouvrage incontournable, le Tour de France, un beau roman, une belle histoire. C'est de Jean-Paul Olivier. Vous savez, notre confrère qui nous racontait si bien sur ces images aériennes du Tour de France cycliste, tout ce que l'on devait savoir et ne jamais oublier de notre si beau pays. Eh bien, ça y est, le livre est là, paru chez Robert Laffont. Et puis, je vais vous offrir cet ouvrage de Louis Meunier, Voyage en France buissonnière. Louis Meunier est un cavalier émérite. Il nous a parlé de territoires lointains comme de l'Afghanistan. Il a fait de l'humanitaire. C'est un garçon charmant que j'ai connu, qui a réalisé des documentaires exceptionnels. Il est parti à la rencontre de ses Bernardes dont vous nous parliez en Dordogne et de bien d'autres, aussi de scientifiques que vous connaissez, par exemple. C'est un partage des valeurs qui font notre pays, cette espèce de patchwork. Voilà, la France buissonnière, pas l'école buissonnière, mais on y apprend tellement de choses que c'est un peu l'école. Vous ne les révérez pas, je les emporte dans mes valises. Merci beaucoup, Olivia. Passez une belle journée. Bonne journée. Et bonne lecture.